Bonjour à tous et merci d'être là, en tout cas de préférer être là plutôt que de jouir du soleil, soleil magnifique, temps printanier dehors. Je vous demande encore pardon pour la séance de la dernière fois et mon mauvais calcul, ou plus exactement ma mauvaise information, et le fait que je n'ai pas pu aller au bout de ce que je voulais faire, mais si vous étiez intéressé, vous avez pu trouver sur le site de ce cours d'une part la vidéo correspondant à la séance de la semaine dernière et d'autre part les diapositives et donc les tableaux que je me proposais de commenter. Je ne vais pas le faire aujourd'hui simplement parce que j'aurais peur de reporter le retard d'une séance sur l'autre et je préfère être sûr que je pourrais terminer le programme que je me suis fixé. Donc la séance d'aujourd'hui diffère assez de la séance précédente. D'une part, vous pouvez voir avec le titre qu'il y a un petit caractère de roman policier avec ce terme de mystère qui, en fait, représente l'incertitude ou la méconnaissance dans laquelle on est des mécanismes de croissance. Et vous allez voir pourquoi, et vous allez voir la complexité de ce problème et la raison pour laquelle, effectivement, il ne semble pas exister une recette universelle de la croissance et du développement qui serait applicable en tout temps et en tout lieu. Par ailleurs, cette séance est beaucoup moins descriptive que la séance précédente. Elle est même un petit peu analytique. Et je préfère vous prévenir d'emblée, il y a même un tout petit peu d'équation. Rassurez-vous, ça ne va pas plus loin que l'addition, la soustraction et la multiplication. Il n'y a même pas de division. Mais, effectivement, vous allez voir que cette partie de l'analyse du développement ne peut pas éviter une certaine formalisation d'un minimum de relations au total assez mécaniques. Donc les motivations et les objectifs de cette séance sont les suivants. D'une part, je vais immédiatement trahir tout ce que j'ai dit la dernière fois quand j'ai insisté sur le fait que le développement, c'est beaucoup plus que la croissance du produit intérieur brut. C'est aussi l'éducation, c'est aussi la santé, c'est aussi les aspects sociaux du développement. Aujourd'hui, pour analyser la croissance de façon quantitative, je vais focaliser sur le développement vu essentiellement comme la croissance du produit intérieur brut. Par la suite, il y a un tout petit moment durant cette séance, j'insisterai sur quelques éléments parallèles qui rejoignent ce que j'ai pu dire la dernière fois. Le premier point sur lequel je voudrais insister pour motiver cette séance, c'est la diversité des expériences nationales de développement. Vous avez sur ce graphique la courbe d'évolution du produit intérieur brut par habitant d'un certain nombre de pays depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Et vous pouvez voir, avec ces cinq pays ou six pays qui sont représentés sur ce graphique, vous pouvez voir une très grande diversité des expériences. La courbe rouge, c'est le miracle, c'est la Corée, le décollage de la Corée qui a lieu dans les années 1970 et effectivement l'accession de la Corée à un statut de pays développé. Aujourd'hui, le produit intérieur brut par habitant en Corée de l'ordre de 27 000 dollars, ce qui est à peu près 70% de ce que l'on observe en Europe. En dessous, vous avez le Brésil, et qui, vous le voyez, commence en 1960 à un niveau bien plus élevé que la Corée. Et la Corée va rattraper le Brésil au début des années 1980. Il y a une période qui est relativement favorable au Brésil dans les années 1970, et puis il y a une très longue stagnation, et puis une sorte de redémarrage ou de légère accélération qui a lieu en toute fin de période. Le pays suivant, quand on va du haut vers le bas sur la gauche, c'est la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire, vous pouvez le voir, au début, en 1960, elle a un niveau de produit intérieur par habitant qui est très exactement le même que la Corée. Mais 50 ans plus tard, on voit que la Côte d'Ivoire n'a pas décollé. Elle est encore à peu près au même niveau, même légèrement plus bas que là où elle était en 1960. Il y a de nouveau une période relativement favorable dans les années 60-70, et puis il y a une longue stagnation, une récession suivie d'une stagnation. Et donc là, on voit effectivement une divergence qui a lieu à l'intérieur d'un groupe de pays qui était en développement au départ, en 1960. Et puis finalement, on a la Chine, en bleu. On a ce décollage qui a lieu. Elle est, en 1960, l'un des pays les plus pauvres du monde. Et effectivement, on voit qu'aujourd'hui, elle est en voie de rattraper le Brésil. On a l'Inde qui est en vert, dont le démarrage est un petit peu plus tardif. Et puis on a le Ghana qui est en marron. Et là aussi, on voit qu'au départ, le Ghana est un pays qui est légèrement plus pauvre, voisin, mais légèrement plus pauvre que la Côte d'Ivoire. Et au bout de 50 ans, on voit que ces deux pays se sont rejoints. Donc on a des expériences nationales de croissance qui sont très différentes entre pays. Et on a des périodes, on a des chemins de croissance nationaux qui sont différents d'une période à une autre, comme c'est le cas au Brésil, comme c'est le cas en Côte d'Ivoire, etc. Et donc ce que l'on essaye de faire, c'est de comprendre la mécanique de ces courbes. Est-ce qu'on a une mécanique qui est spécifique à un pays ? Est-ce que la croissance du Brésil n'est pas du tout la même chose que la croissance de la Corée ou de la Côte d'Ivoire ? Ou est-ce qu'au contraire, on a une mécanique commune, mais cette mécanique commune opère dans des conditions qui sont différentes, qui sont spécifiques au pays ou qui sont spécifiques à certaines périodes ? Et ces conditions spécifiques, c'est l'état de l'économie au départ, des chocs qui sont effectivement propres à un pays donné ou éventuellement des politiques économiques qui sont appliquées dans un pays donné. La littérature économique a consacré des efforts absolument considérables pour essayer de comprendre cette diversité des trajectoires de croissance nationale. Et le modèle ou la relation logique que cette littérature a essayé d'analyser, c'est celle qui est symbolisée par cette flèche qu'il y a à l'intérieur de ce cadre, qui est que la croissance, finalement, c'est le résultat de la conjonction de trois types de forces. Une mécanique est commune. Les principes d'augmentation du produit intérieur sont les mêmes d'un pays à un autre, mais ces mécaniques s'appliquent avec des politiques économiques qui, elles, sont différentes et s'appliquent à des pays qui ont un contexte, un environnement et des facteurs qui leur sont tout à fait spécifiques. Et c'est cette relation complexe d'une mécanique commune avec des politiques et des facteurs spécifiques que l'on essaye de comprendre, que l'on essaye de représenter. Donc, au total, les déterminants de la croissance, est-ce que c'est un mystère ? Le mystère, il est derrière cet encadré qu'on a juste au-dessus. Et, en fait, le mystère ressemble beaucoup plus à de la complexité qu'autre chose. Voilà le plan de cette séance. Premièrement, un petit mot sur l'arithmétique de la croissance agrégée. C'est là qu'on va trouver quelques additions et quelques multiplications. Ensuite, les déterminants de la croissance. On va rentrer dans le détail de l'encadré dont je viens de parler. Troisièmement, une parenthèse sur la croissance dans l'économie duale qui va nous permettre de voir comment l'analyse de la pauvreté peut se conjuguer avec une analyse standard de la croissance et, finalement, l'analyse empirique de la croissance et les résultats que suggèrent tous les travaux qui ont été réalisés sur ce thème au cours des 20 ou 30 dernières années. Arrêt de métier, la croissance agrégée, et je vais commencer par une formulation qui est tout à fait élémentaire, qui est la suivante, soit une économie dans laquelle on a une production que j'appelle Q et que cette production, elle dépend uniquement d'un seul facteur. Il y a un seul facteur de production, appelons ça de l'équipement, appelons ça le capital, c'est généralement ce qu'il y a derrière ce terme de capital. Ce sont des machines, ce sont des immeubles, c'est tout ce qui est utilisé, tout l'équipement qui est utilisé pour faire de la production. Et puis, pour simplifier, on oublie tous les autres facteurs de production, la terre, le travail, etc. On y reviendra plus tard. Et on suppose que la relation entre production et capital est quelque chose de tout à fait élémentaire. C'est une relation linéaire. On a que la production, c'est le capital fois un certain paramètre qui s'appelle ρ et qui est simplement la productivité du capital. Donc avec un certain équipement, je suis capable de produire une certaine quantité de produits intérieurs, peu importe la façon dont je mesure ce produit intérieur. On le mesure évidemment en termes monétaires, mais on peut essayer aussi de le mesurer, si on voulait, en termes physiques, c'est-à-dire en oubliant les phénomènes d'inflation, etc. Donc voilà la relation. Elle est très simple. Maintenant, on regarde la dynamique de cette relation. La dynamique, c'est le fait qu'on peut accumuler au cours du temps. Qu'est-ce qu'on accumule ? On accumule de l'équipement et on accumule en investissant. Et pour investir, il faut épargner. Et je vais appeler petit s le taux d'épargne dans cette économie. Et la dynamique du capital va être donnée par cette relation simple, qui dit que la variation du capital, c'est ce qu'on épargne ou ce qu'on investit. Et encore une fois, je suppose que l'épargne est toujours égal à l'investissement, que l'économie est en équilibre de ce point de vue-là. Moins éventuellement le capital qui est usé parce qu'il a trop servi, parce que les machines ont été utilisées pendant 20 ans ou 30 ans et qu'elles sont devenues obsolètes. C'est ce qu'on appelle la dépréciation du capital. Et le taux de dépréciation, c'est le petit delta qu'on a là. Et donc la relation de variation du capital ou d'accumulation du capital, c'est delta K, la variation du capital d'une période à la période suivante, est égale à S, le taux d'épargne, fois le produit intérieur brut, moins delta, le taux de dépréciation, fois le capital. Maintenant, si je combine ces deux relations, Q égale rho K, delta K égale SQ moins delta K, j'obtiens la croissance de cette économie. C'est quoi la croissance ? C'est simplement la vitesse à laquelle le produit intérieur ou le capital croît. J'appelle ça grand G. Et si je combine ces deux relations, j'obtiens que grand G, le taux de croissance, c'est simplement le taux d'épargne S multiplié par la productivité du capital rho moins delta, le taux de dépréciation. Donc on a bien trois éléments fondamentaux. La vitesse à laquelle on use le capital delta, la vitesse à laquelle on accumule, c'est l'épargne, la partie du produit intérieur brut qui n'est pas consommé, qui est épargné et investi, et finalement, la productivité du capital. Donc voilà un raisonnement extrêmement simple et on va essayer d'élaborer à partir de cette simple équation. Quelques extensions élémentaires. La première, je n'ai pas parlé de croissance démographique. Les graphiques que j'ai montrées tout à l'heure, c'est le produit intérieur brut par habitant. Introduisons donc la population. Si on suppose que la population croît à un taux qui est donné petit n, 1% par an ou 1,5 ou éventuellement 0%, et même dans certains cas des chiffres négatifs, comme ce serait le cas au Japon, par exemple, eh bien il suffit de modifier la formule et de dire le taux de croissance du produit par tête, c'est simplement le taux de croissance du produit intérieur moins le taux de croissance de la population. Donc on enlève petit n à ce qu'on avait défini précédemment. Donc voilà une extension très simple et voilà un exemple numérique sur cette formule. Cet exemple numérique est le suivant. on est dans une économie dans laquelle on épargne 20% du produit intérieur, c'est-à-dire que sur la totalité du produit intérieur, on ne va consommer que 80% et on va garder 20% pour l'investissement. La productivité du capital est de l'ordre de 30%. Autrement dit, le rapport capital sur produit intérieur est de l'ordre de 3. 1 divisé par 0,3, c'est-à-dire 3,33. C'est un chiffre qui est relativement standard, en tout cas qui était relativement standard il y a quelques décennies dans les pays développés qu'il l'est encore à peu près dans les pays en développement. Delta 2%, ça signifie que la durée de vie de l'équipement c'est en moyenne une cinquantaine d'années, un petit peu moins. Et puis petit n, la croissance démographique 1,5%. Vous appliquez cette formule, vous trouvez que le taux de croissance du produit par tête dans cette économie, c'est 2,5%. Et évidemment, comme la croissance démographique est 1,5%, le taux de croissance total du produit intérieur, c'est 2,5 plus 1,5, c'est-à-dire 4%. Donc vous voyez l'intérêt de cette formule et la simplicité de cette formule et la raison pour laquelle elle a d'ailleurs été utilisée de façon très fréquente. une autre extension, c'est de supposer que la productivité du capital, le rho lui-même, peut varier au cours du temps. Elle peut augmenter. On fait des découvertes technologiques, on améliore la qualité du capital et dans ces conditions-là, avec le même volume ou le même montant de capital, on est capable de produire plus aujourd'hui qu'on était capable de le faire il y a 20 ans ou il y a 50 ans. Si j'appelle pi le taux de croissance de cette productivité, il suffit de rajouter au taux de croissance cette composante pi qui est là et donc on obtient cette nouvelle formule g égale pi plus s rho moins delta moins z. Tout ça, c'est des opérations extrêmement simples, arithmétiques simples dans lesquelles on ajoute ou on soustrait un taux de croissance selon la situation, selon la grandeur que l'on regarde. Alors ce modèle, on dira, il est très très simple. Il n'y a pas que du capital dans une économie, il y a du travail et puis le travail lui-même, il n'est pas homogène, il y a du travail qualifié, du travail non qualifié. Essayons de généraliser le modèle qu'on vient de voir à plusieurs facteurs, deux facteurs et si on est capable de faire quelque chose avec deux facteurs, alors on sera capable de le faire avec n'importe quel nombre de facteurs. Et là, on va voir la formule la plus compliquée que je vais utiliser dans cette séance qui est simplement une extension de la formule précédente. Donc, on passe du cas où le seul facteur de production, c'est le capital, à une situation dans laquelle les deux facteurs de production que l'on veut prendre en compte sont le capital, toujours l'équipement, mais aussi le capital humain. Et par capital humain, j'entends la totalité de la main-d'œuvre corrigée par le niveau éducatif moyen de cette main-d'œuvre. Si on mesure le niveau éducatif par, disons, le nombre d'années de scolarité de la force de travail, le capital humain, c'est la population totale au travail multipliée par le nombre moyen d'années d'éducation de cette population. Et on voit que ce capital humain, il peut croître au cours du temps parce que la population croit ou la force de travail croit, mais il peut croître au cours du temps parce que le niveau éducatif de la population, de la force de travail, croit au fur et à mesure du temps. Alors, quand on fait ça, on va passer de cette forme du taux de croissance du produit total. Oui, j'ai oublié de dire que je fais une distinction entre grand G qui est le taux de croissance du produit intérieur brut total et petit g qui est le taux de croissance du produit intérieur brut par habitant. Donc, grand G, cette formule qu'on a vue tout à l'heure, se généralise à la formule suivante dans laquelle, finalement, on a éclaté en deux le S rho moins delta. Il y a maintenant une partie qui correspond au capital lui-même qui est indicée par K et une autre partie qui correspond au capital humain. Vous pouvez voir que ce S rho moins delta a été remplacé par l'expression qui est ici. Cette expression-là, c'est la même que celle qu'on avait auparavant, si ce n'est qu'on pondère le capital par alpha H qui est la contribution du capital au produit intérieur, c'est-à-dire la part du produit intérieur brut qui va au capital et puis alpha H, c'est la part du produit intérieur brut qui va au travail. Si on ne prend pas en compte un autre facteur de production, alpha K plus alpha H, c'est égal à 1 et on a ici le détail de ces différentes... l'interprétation de ces différents paramètres. Encore une fois, on a toujours S, rho et delta, mais on distingue maintenant pour ces paramètres, pour le capital physique, l'équipement et pour le capital humain. Alors, vous pouvez être étonné de voir qu'il y a une dépréciation du capital humain. L'interpréciation du capital humain, c'est simplement dû au fait que nous ne travaillons pas toute notre vie, nous nous arrêtons à un moment et si jamais on n'éduquait pas la génération montante, on voit bien que le capital humain en termes, même si la population restait constante, on voit bien que le capital humain en termes de nombre d'années totales d'éducation diminuerait. Donc il y a bien effectivement une dépréciation du capital humain qui aurait lieu si on arrêtait d'éduquer la population la plus jeune. Voilà. Donc c'est simplement éclater ou généraliser le S-Rho moins delta en disant si on a plusieurs facteurs, voilà comment ceci se généralise. Dernier point sur ces éléments de croissance agrégée, ce modèle simple de croissance agrégée, ce qu'on appelle la comptabilité de la croissance. Cette relation que je viens d'indiquer, on peut l'interpréter de la façon suivante. On peut dire que le taux de croissance G, c'est pi, donc le taux de croissance de la productivité qui maintenant va s'appeler la productivité totale des facteurs parce que c'est le taux de croissance non seulement de la productivité du capital, équipement, mais c'est aussi le taux de croissance de la productivité du capital humain. Donc c'est la raison pour laquelle on parle ici de pi comme étant la productivité totale ou le gain de productivité totale des facteurs. Et puis quand on prend les expressions alpha k, etc., alpha h, qu'est-ce que c'est ça ? C'est simplement alpha k multiplié par le taux de croissance du capital et alpha h multiplié par le taux de croissance du capital humain. Donc cette équation, si on l'écrit de cette façon-là, on l'appelle l'équation de comptabilité de la croissance parce qu'elle décompose la croissance observée, grand G, en plusieurs parties il y a une partie qui est due à la croissance du capital physique de l'équipement, le alpha k, etc. Il y a une partie qui est due à la croissance du capital humain, alpha h, taux de croissance du capital humain. Et puis il y a une partie qui est due à cette productivité totale des facteurs qui est une sorte de résidu. On peut donc dire qu'on a une décomposition de la croissance en ce qui est dû à l'accumulation des deux facteurs de production dans ce cas. Il y a un résidu et ce résidu on l'appelle le gain de productivité totale des facteurs. Pourquoi est-ce que cette décomposition est importante ? Parce que la mécanique de la croissance c'est plutôt cette accumulation de capital et de capital humain, cette accumulation de facteurs de production. Or, ce que cette décomposition nous dit, cette décomposition nous dit mais attention, il n'y a pas que l'accumulation qui joue un rôle, il y a aussi un rôle joué par ces gains de productivité et il importe de prendre la mesure de ces gains de productivité, ce qu'on fera un tout petit peu plus tard aujourd'hui. Je passe maintenant à la deuxième partie. Maintenant, on a cette représentation très simple de la mécanique d'accumulation. Qu'est-ce qu'on peut en tirer et comment aller plus loin que cette simple description de la façon dont la croissance dépend de l'accumulation et de ce terme additionnel qui est ce terme de productivité ? Alors, ce qu'il faut remarquer, c'est que la relation que j'ai écrite, le g égale pi plus s rho moins delta moins n, c'est une identité dans le sens qu'à tout moment du temps, dans n'importe quelle économie, cette équation, elle est vraie. En un point du temps, il y a une valeur pour pi, il y a une valeur pour s, une valeur pour rho, pour delta, pour n, et si je fais la somme et la multiplication qui est ici, j'obtiens le taux de croissance du produit par tête. Donc, de ce point de vue-là, je n'ai pas un modèle explicatif de la croissance, j'ai simplement une description de la façon dont le taux de croissance de l'économie est donné par les variations des différentes composantes du modèle de production qu'on avait au départ, c'est-à-dire le Q égale rho fois K. Maintenant, on peut transformer cette relation en un véritable modèle en faisant des hypothèses supplémentaires. Ces hypothèses, c'est quoi ? C'est des hypothèses sur la valeur des paramètres. Je peux, par exemple, faire l'hypothèse que tous ces paramètres sont absolument constants, que je suis dans une économie dans laquelle, pour une raison ou pour une autre, j'observais que de tout temps, pi était égale à 1%, que S était égale à 23% et que rho était égale à 25%. Et je vais considérer que dans le futur, ces valeurs que j'observais et qui semblaient absolument constantes dans le passé vont se prolonger. Et à ce moment-là, j'ai un vrai modèle dans la mesure où cette relation m'indique ce que sera le taux de croissance de l'économie dans le futur. Mais évidemment, l'hypothèse que je fais de constance de ces paramètres est une hypothèse tout à fait naïve. Dans la réalité, ce que l'on attend, c'est que ces paramètres dépendent de l'état de l'économie en premier lieu et en deuxième lieu dépendent évidemment du contexte économique général et des politiques économiques. Et c'est ça que je voudrais essayer de détailler maintenant. Donc l'exemple 2, c'est le cas qui est le cas retenu et analysé et réanalysé par la théorie économique. C'est le cas où les paramètres dépendent de l'état de l'économie. Je prends ici un cas relativement simple dans lequel Rho, cette productivité du capital ou la productivité des facteurs, est lui-même une fonction de l'état de l'économie. Ici, on dit que Rho est une fonction décroissante du capital, ce qui fait qu'on accumule du capital et si on croit à la loi des rendements marginaux décroissants, de dire le petit capital, la machine supplémentaire qu'on ajoute, elle est moins productive que la machine qu'on a ajoutée précédemment, ce qui semble une hypothèse qui n'est pas déraisonnable. À ce moment-là, on voit que ces paramètres dépendent de l'état de l'économie, dépendent de la valeur de K en un point donné du temps. Et lorsque K augmente, eh bien Rho va diminuer et donc on a maintenant une sorte de bouclage dans cette économie. Le bouclage, il est donné par l'encadré qui est en bas, qui dit que l'état de l'économie détermine le taux de croissance de l'économie parce que l'état de l'économie détermine la productivité et d'autre part, le taux de croissance de l'économie va déterminer la variation du capital mais la variation du capital va entraîner une variation de la productivité et donc ce système boucle et on a donc une vraie dynamique autonome de l'économie qui est représentée par cet encadré. Et l'analyse ou la théorie économique de la croissance c'est finalement analyser la dynamique de l'économie sous différentes hypothèses concernant la façon dont ces différents paramètres qui apparaissent dans cette relation dépendent de l'état de l'économie l'état de l'économie étant ici représenté purement et simplement par les variables d'état c'est-à-dire le stock de capital et si on est avec deux facteurs le stock de capital le capital humain l'éducation la force de travail etc. Une autre possibilité d'utiliser la relation de base c'est de l'utiliser dans une perspective de planification dans une perspective de politique économique et la première utilisation qui a été faite de ce type de relation c'est dans ce sens-là et l'exemple est suivant imaginons qu'on est dans une économie pour laquelle on peut supposer que pi rho delta N ont des valeurs fixes constantes qu'on ne peut pas modifier et que la seule valeur qu'on pourrait éventuellement modifier que le planificateur pourrait modifier ou que le décideur pourrait modifier c'est S le taux d'épargne ou d'investissement dans cette économie par exemple on pourrait dire qu'avec les valeurs qui sont ici 0% pour pi 25% pour rho 2% pour delta N égale 0% pas de croissance démographique pour obtenir un taux de croissance de 7,5% alors j'ai mis Chine entre parenthèses parce que c'est ce qu'on appelle des taux de croissance à la chinoise pour obtenir ça il faut obtenir il faut imposer que le taux d'investissement le taux d'épargne soit égal à 38% donc l'objectif des décideurs va essayer de générer un taux d'investissement qui soit effectivement égal à 38% et pour vous donner une idée ou un exemple du fait qu'il n'y a rien là d'inimaginable si on prend de nouveau le cas de la Chine entre 1990 et 2006 le taux de croissance de l'économie a été de 10% la croissance démographique est extraordinairement faible en Chine pour la raison que l'on sait c'est-à-dire la politique de l'enfant unique et le taux d'investissement le taux d'épargne qui était pratiqué ou qu'on observait en Chine était effectivement de l'ordre de 50% les chinois investissaient 50% de leurs produits intérieurs bruits ce qui montre bien l'intérêt et le réalisme de la relation qui est là mais effectivement le problème est de savoir comment les décideurs comment les politiques vont pouvoir imposer à l'économie de générer un taux d'investissement de 38% ou un taux d'investissement de 50% ou un taux d'investissement de X% selon les objectifs retenus et selon la valeur des autres paramètres pour faire ça les autorités économiques vont utiliser un certain nombre d'instruments et ce sont ces instruments qu'il faut maintenant regarder ou plus exactement il faut regarder maintenant quels sont tous les déterminants possibles des différents paramètres qui interviennent dans cette relation et c'est ça qu'on peut appeler les déterminants de la croissance donc chaque paramètre si on prend le cas avec deux facteurs chaque paramètre dépend de plusieurs éléments et je liste ici un certain nombre de ces éléments technologie la productivité et leurs déterminants ça dépend de l'état de la technologie dans cette économie l'état des connaissances ou éventuellement l'état des technologies que cette économie a pu importer de l'étranger ou qu'elle a pu mettre au point de façon autonome ça va dépendre de la part des facteurs donc ça va dépendre de la façon dont fonctionne l'économie ça va dépendre des conditions initiales comme on vient de le voir à l'instant ça va dépendre du comportement des agents par exemple si on prend les firmes le gain de productivité total des facteurs va dépendre probablement de leur activité dans le domaine de la recherche et du développement ça va dépendre des progrès qu'elles peuvent faire en termes d'organisation de la production d'organisation de leur fonctionnement ça va dépendre du comportement d'épargne de l'ensemble de cette économie c'est-à-dire du comportement d'épargne des ménages de la part de la valeur ajoutée que les entreprises vont donner aux salariés et la part qu'elles vont réinvestir dans leur business ça va dépendre éventuellement de la distribution des revenus si on pense que les gens qui ont un revenu plus élevé épargnent plus que les autres ça va dépendre de l'offre de travail des individus des ménages et on sait que notamment dans les pires de développement la force de travail croît plus vite que la population et dans ces conditions-là la croissance de la force de travail la croissance du capital humain dans une économie dépend là aussi du comportement des ménages et ceci est aussi un déterminant de l'ensemble des paramètres et de façon générale le fonctionnement de l'économie la façon dont le marché du travail fonctionne dont les marchés financiers fonctionnent l'existence ou non de concurrence étrangère à travers l'ouverture au commerce extérieur tout ceci tous ces facteurs sont des déterminants des différents paramètres de ce modèle et là on commence à prendre la dimension de la complexité de ce qui détermine la croissance pourquoi ? parce que tous les éléments que je viens de citer sont eux-mêmes affectés par les politiques économiques qui sont mises en place la fiscalité joue un rôle évidemment si vous taxez énormément les gens qui ont une grande proportion épargner l'épargne va diminuer ça va dépendre de la régulation financière ça va dépendre du protectionnisme exercé par l'État ça va dépendre des dépenses de l'État en infrastructures selon le type d'infrastructures ça dépend de l'ensemble des variables de politique économique dont dispose l'État ça va dépendre aussi des conditions spécifiques à l'économie considérée j'ai déjà parlé des conditions initiales les termes de l'échange la façon dont cette économie le prix relatif des exportations de cette économie par rapport au prix des importations de cette économie ça va dépendre de la croissance des pays partenaires de l'inégalité des revenus et d'autres facteurs possibles mais les politiques elles-mêmes peuvent être endogènes peuvent être déterminées par autre chose et en particulier on peut penser que les institutions jouent un rôle important dans une économie dans laquelle on a un régime autocratique et prédateur c'est-à-dire où les dirigeants ne pensent qu'à prélever une part importante du produit intérieur pour leurs propres bénéfices effectivement les décisions de politique économique ne seront pas du tout les mêmes que dans une économie démocratique dans laquelle on a une transparence totale des décisions du gouvernement et de ce point de vue-là on peut penser que les politiques elles-mêmes sont déterminées par la façon dont fonctionne le processus de décision publique s'agissant de décision économique donc au total on se rend compte que la façon dont la croissance va dépendre de tous ces facteurs est éminemment complexe et en plus quand on commence à analyser les facteurs un à un et qu'on se rend compte qu'ils jouent ou ils ont une influence sur différents paramètres de la relation de départ à ce moment-là on se rend compte qu'un certain nombre de facteurs peuvent avoir des effets en théorie qui sont tout à fait ambiguës ils peuvent être favorables d'un côté défavorables de l'autre et donc quelque part il faut regarder empiriquement s'il est possible de trouver la façon dont telle politique économique peut influencer la croissance ou non alors c'est très différent cette analyse-là de la comptabilité de la croissance qui est évidemment quelque chose de beaucoup beaucoup plus simple mais qui n'explique rien qui simplement constate l'impact de l'accumulation de facteurs sur la croissance constate l'importance de ce terme de productivité totale des facteurs mais n'explique pas la façon dont l'un et l'autre ou les uns et l'autre peuvent être influencés par les politiques économiques petite parenthèse par rapport au modèle qu'on vient d'analyser par rapport à cette représentation des déterminants formidablement complexes de la croissance pour relier un tout petit peu le processus de croissance à ce que je viens de le décrire avec la notion de pauvreté et recadrer ça dans un ensemble qui est peut-être plus proche des conditions des pays en développement je n'ai rien dit jusqu'à présent sur l'aspect multisectoriel de la production j'ai démarré avec une relation qui était une relation complètement agrégée disons le produit intérieur est proportionnel au stock de capital existant et puis ensuite dépend aussi du capital humain existant mais je n'ai rien dit sur le fait que cette dépendance elle existe secteur par secteur que le secteur industriel manufacturier n'a pas la même dépendance que le secteur des transports ou le secteur de l'énergie par rapport au capital par rapport au capital humain etc. donc tout ce que je viens de dire est légèrement plus complexe dans la mesure où dans certains cas il faut prendre en compte cette évolution non seulement du volume du produit intérieur mais il faut prendre en compte l'évolution de la structure du produit intérieur par secteur de production et quand on parle du développement quand on parle de l'industrialisation ou dans les pays avancés de la désindustrialisation on parle effectivement du fait que la croissance s'accompagne d'une diminution du poids du secteur manufacturier pour la désindustrialisation et d'une augmentation pour l'industrialisation je voudrais regarder ici le cadre d'une économie en développement dans laquelle on considère deux secteurs distincts le premier secteur c'est un secteur qu'on appelle moderne où la productivité est élevée et c'est là qu'a lieu l'accumulation telle que je viens de la décrire et puis ce secteur coexiste avec un secteur traditionnel souvent d'ailleurs un secteur rural où l'agriculture de subsistance peut être un mode dominant de production et c'est dans ce secteur que se concentre la pauvreté et ce secteur en même temps constitue une sorte de réserve de main d'oeuvre pour le secteur moderne de l'économie donc on a cette dichotomie ce dualisme de l'économie qui se traduit par cette cohabitation de deux secteurs qui fonctionnent de façon différente qui ne sont pas véritablement concurrents l'un de l'autre dans la mesure où les biens produits par l'un et par l'autre ne sont pas exactement la même dans ce cadre là le processus de croissance développement ou le processus de résorption de la pauvreté c'est le processus de résorption du secteur traditionnel qui peut avoir lieu de deux façons par absorption de la main d'oeuvre dans le secteur moderne donc le secteur moderne croit il accumule de plus en plus de capital il a besoin de plus en plus de travail pour fonctionner avec ce capital et donc il appelle la main d'oeuvre qui est dans le secteur traditionnel qui est bon marché parce que sa productivité dans le secteur traditionnel est relativement faible et au bout d'un moment il n'y a plus de main d'oeuvre dans le secteur traditionnel le secteur traditionnel se rétrécit et le jour où il disparaît l'économie est maintenant une économie qui est complètement moderne dans laquelle il n'y a plus que ce secteur moderne de production mais on peut aussi imaginer que certaines politiques cherchent à moderniser le secteur traditionnel lui-même en introduisant des relations marchandes à l'intérieur de ce secteur par exemple les agriculteurs de subsistance peuvent se voir donner la possibilité d'acheter des engrais s'ils peuvent vendre une partie de leur production donc cette agriculture de subsistance peut se commercialiser et on a éventuellement un progrès qui se réalise en termes de productivité dans ce secteur traditionnel qui finalement s'intègre de façon plus ou moins implicite au secteur moderne de l'économie ça c'est le développement réussi on a toute cette période dans laquelle on résorbe la réserve de main d'oeuvre qui est disponible au secteur traditionnel et puis il y a un moment où soit le secteur traditionnel a disparu soit la productivité dans le secteur traditionnel a augmenté suffisamment pour qu'elle soit égale à ce qu'est la productivité du travail en tout cas dans le secteur moderne le problème c'est que le processus que je viens de décrire va conduire effectivement à l'éradication de la pauvreté sous certaines conditions il faut évidemment que l'accumulation dans le secteur moderne soit suffisamment rapide si on a un secteur moderne qui est extrêmement peu dynamique il ne va pas être capable d'absorber la main d'oeuvre qui est dans le secteur traditionnel il ne va pas être capable non plus d'ailleurs d'absorber la croissance démographique et dans ces conditions-là le processus que je viens de décrire va stagner et cette économie ou ces économies vont rester dans le stade dual qu'on a décrit au départ il se peut aussi que le secteur moderne soit relativement dynamique mais qu'en même temps qu'il accumule du capital les techniques de production se modifient et en particulier une substitution du travail par le capital a lieu simplement parce que les techniques de production qui sont utilisées souvent importées de l'étranger sont relativement intensives en capital par rapport aux techniques qui étaient utilisées auparavant et si c'est le cas on voit bien qu'il est possible que l'accumulation ait lieu dans ce secteur moderne que la croissance ait lieu que le produit intérieur de ce secteur augmente mais qu'en même temps sa capacité d'absorption de la main d'oeuvre traditionnelle soit stagnante donc ici on a une sorte de conflit entre le processus d'accumulation d'un côté et le processus de changement technologique dans le secteur moderne de l'autre alors ce cadre d'analyse je le cite parce qu'il est particulièrement intéressant parce que derrière ce processus très simple de transfert ou de vastes communiquants entre le secteur traditionnel et le secteur moderne on a un certain nombre de phénomènes qui sont très importants très accentués dans beaucoup de pays en développement le problème de la résorption de l'agriculture de subsistance est un problème qui relève et c'est dans l'agriculture de subsistance évidemment qu'on trouve les plus grandes poches de pauvreté relève de la logique que je viens d'indiquer tout ce phénomène de migration urale urbaine et la formation de poches de pauvreté dans les grandes villes la formation des quartiers ou des habitations précaires pour ne pas dire des bidonvilles dans les grandes métropoles des pays en développement ce qu'on appelle maintenant le secteur informel urbain tout ça appartient à la logique que je viens d'indiquer appartient ou dépend du dynamisme du secteur véritablement moderne de l'économie et de sa capacité à absorber de la main d'oeuvre plutôt que à se développer de façon autonome par une simple accumulation de capital donc c'est important de signaler cette extension du modèle de base à deux secteurs parce que c'est une façon de prendre en compte ou de représenter au sein d'une théorie de la croissance de représenter le processus de résorption ou de maintien ou même d'augmentation de la pauvreté dans une économie de façon dynamique mais j'en viens à mon dernier point qui est l'analyse empirique de la croissance tout ce que je viens de dire est j'espère très joli très rigoureux mais c'est de la théorie et essayons de voir maintenant ce que l'on peut en faire quand on essaye de regarder les chiffres et de faire parler les chiffres comme le disent certains le premier point sur lequel je voudrais insister c'est quand on fait de la comptabilité de la croissance et j'ai insisté beaucoup sur cet aspect-là de la croissance qu'est-ce qu'on trouve on trouve ce résultat intéressant qui est que ce terme de productivité totale des facteurs gain de productivité totale des facteurs joue un rôle absolument primordial et donc analyser la croissance comme étant purement et simplement l'accumulation de capital ou de capital humain et éventuellement d'autres de connaissances ou d'autres facteurs de production serait de ce point de vue-là une erreur et voilà quelques chiffres qui correspondent au pays asiatique vous avez les trois des quatre dragons puis la Chine et l'Inde alors pardon j'ai pas fait attention je n'ai pas traduit les titres de ces trois colonnes de l'anglais aux français la première colonne c'est simplement le petit g c'est la croissance du produit intérieur brut non pas par habitant mais la croissance du produit intérieur brut par travailleur donc par personne active dans la population alors comme la force de travail croit un petit peu plus vite que la population dans la plupart des pays ce chiffre sous-estime la croissance du produit intérieur par habitant dans ces différents pays et pour chaque pays vous avez la période sur laquelle le calcul est fait donc grosso modo une trentaine d'années pour la Corée Singapour et Taïwan et puis un petit peu moins pour la Chine et pour l'Inde la première colonne donc c'est le taux de croissance et les deux colonnes suivantes sont d'une part ce qui est dû dans la croissance à de l'accumulation et en particulier l'accumulation de capital physique accumulation d'équipement par travailleur et puis la dernière colonne c'est la productivité totale des facteurs et si vous regardez ça de près vous allez voir que la première colonne est égale à la somme des deux dernières colonnes donc 5,06 c'est bien 2,84 plus 2,22 c'est la décomposition de la formule de comptabilité de la croissance que j'ai indiqué tout à l'heure et qu'est-ce qu'on constate ici ? on constate que la colonne de droite représente une part importante de la colonne de gauche donc dans le cas de la Corée on a en moyenne une croissance à 5% sur la période 60-90 qu'on a vue sur le graphique qu'on avait au départ et sur ce 5% de croissance il y a un petit peu moins que la moitié qui est due à cette croissance de la productivité totale des facteurs donc dans la croissance coréenne il y a une partie qu'on explique bien par le fait qu'il y a plus de gens qui travaillent ils sont plus éduqués il y a plus de capital plus d'équipement pour chaque travailleur dans l'économie mais il y a une partie qu'on explique moins bien qui est ce résidu qui correspond au fait qu'avec les mêmes facteurs de production en 1990 la Corée était capable de produire beaucoup plus qu'elle était capable de produire en 1960 et donc ce terme on prend la mesure de l'importance de ce terme de gain de productivité et vous voyez que c'est la même chose dans les autres pays à Singapour c'est un peu moins que 50% à Taïwan c'est 50% en Chine c'est plus que 50% et en Inde c'est là aussi beaucoup plus que 50% donc importance d'une part évidemment de l'accumulation mais de ce terme de productivité pour vous donner un élément de comparaison en France sur les 7 ou 8 dernières années mettons 95 jusqu'à 2006 disons avant la crise le taux de croissance de la productivité taléfacteur a été de 0,9% il avait été de pratiquement 3% durant toute la période de rattrapage des années 50 jusqu'aux années 70 et puis il y a eu des périodes très néfastes par exemple tout le début des années 90 le taux de croissance de la productivité totale des facteurs est pratiquement égal à 0 donc il y a des fluctuations qui ont lieu au fur et à mesure du temps et ces fluctuations correspondent au fait que les facteurs sont plus ou moins bien utilisés que le progrès technique est plus ou moins rapide il y a des innovations qui ont lieu de façon plus rapide à certaines époques qu'à d'autres époques ou bien il y a des progrès d'organisation ou d'efficacité de l'économie qui ont lieu à certains moments maintenant regardons la relation de base entre croissance d'une part et puis accumulation de facteurs d'autre part en regardant ce que on peut appeler l'icône ou une icône des équations de croissance qui est un article de l'économiste américain Robert Barrow qui est à Harvard qui date de 1991 et qui a été un peu le point de départ d'une littérature absolument fourmillante à partir de là sur l'analyse des déterminants de la croissance alors comment ça se passe c'est une analyse qui est en coupe transversale on regarde un échantillon de 98 pays entre 60 et 85 et le taux de croissance de ces pays entre 60 et 85 donc ça c'est la variable que l'on cherche à expliquer on va l'expliquer par les déterminants qu'on a vu dans notre relation de base en particulier le taux d'investissement le taux de scolarisation qui va correspondre au taux d'investissement dans le capital humain l'état de l'économie tel qu'il est représenté par le PIB par habitant au point de départ c'est-à-dire en 1960 et puis d'autres variables sur lesquelles je vais revenir dans un instant et on a donc cet ensemble de données pour 98 pays on a le taux de croissance du pays et on a une valeur pour toutes les variables explicatives qui sont là qui peuvent être une valeur en 1960 et dans certains cas une valeur moyenne sur l'ensemble de la période et l'exercice statistique consiste à expliquer le taux d'annuel de croissance par une fonction linéaire de toutes les variables qui sont là et voilà la forme linéaire à laquelle aboutit Barreau alors un peu de détail le taux de croissance donc à gauche et c'est le taux de croissance totale pas le taux de croissance démographique il faudra enlever le taux pardon c'est pas le taux de croissance du produit par tête c'est le taux de croissance du PIB et donc on a la première variable c'est le PIB en 1960 qui décrit l'état de l'économie on voit un coefficient négatif qui montre que dans cet échantillon plus les pays sont riches et moins croise vite autrement dit il y a un effet de rattrapage dans le monde qui fait que les économies pauvres toutes choses égales par ailleurs croissent plus vite que les économies riches c'est ça le sens du coefficient négatif moins 0,072 pour le PIB en 1960 les deux variables suivantes sont les taux de scolarisation de la population en 1960 sec pour le secondaire prime pour le primaire bien entendu et de nouveau on a cette fois-ci deux coefficients positifs d'une certaine façon le taux de scolarisation correspond à l'investissement qui est réalisé en capital humain puisque c'est ça représente en 1960 finalement le niveau éducatif de la force de travail qui va opérer plus tard entre 1960 et 1985 donc c'est bien un investissement en capital humain et on a bien des coefficients qui sont positifs sur la deuxième ligne on a I sur Y qui est le taux d'investissement I l'investissement Y le taux le produit intérieur brut de nouveau on trouve ici un coefficient positif et si vous vous souvenez du modèle de départ ce coefficient ça devrait être la productivité du capital fois la part du capital dans le produit intérieur si on dit si on dit que la part du capital du produit intérieur c'est de l'ordre de 30% ou 35% vous divisez 0,068 par 0,35 et vous obtenez une productivité du capital qui est de l'ordre de 0,2 qui semble quelque chose qui est assez raisonnable donc on a bien une équation qui est complètement cohérente avec le modèle qu'on avait au départ les autres variables qui sont là sont des variables additionnelles qui essayent de prendre en compte des phénomènes soit perturbants c'est ce que vous avez complètement à la fin quand on est une économie dans laquelle il y a eu une révolution on ne peut pas imaginer que la croissance dans ce pays là a été très forte de la même façon quand on est dans une économie dans laquelle le taux d'homicide a augmenté de façon considérable on ne peut pas imaginer que l'investissement soit important et que la productivité croise dans cette économie quant à variables G sur Y et DEF 60 G sur Y c'est la dépense publique par rapport aux produits intérieurs là il y a un élément de théorie qui est intéressant qui consiste à dire si on est dans une économie dans laquelle le gouvernement dépense beaucoup ça signifie que le gouvernement est en train de distordre le fonctionnement de l'économie ça ça devrait avoir un impact négatif sur la croissance c'est ce que trouve Barreau on voit bien que derrière ça il y a des hypothèses relativement fortes sur le fonctionnement de l'économie et DEF 60 c'est simplement une déviation des prix d'un pays par rapport aux prix mondiaux et de nouveau une grande déviation signifie qu'il y a de grandes distorsions dans l'économie et ça joue un rôle négatif sur la croissance là encore c'est des hypothèses ou un test d'hypothèse qui correspond à une certaine vision des économies les termes entre parenthèses sont la précision des coefficients qui sont sur la ligne du dessus c'est l'écart-type de ces prévisions et pour trouver un intervalle de confiance des coefficients il faut enlever ou ajouter deux fois cet écart-type et on constate que pour tous les coefficients qui sont ici quand on regarde l'intervalle de confiance il est toujours strictement positif ou strictement négatif c'est-à-dire que tous ces effets sont significativement différents de zéro donc on a bien un modèle qui tient la route et qui correspond complètement au modèle qu'on avait au départ vous avez ici une représentation graphique ici c'est la façon dont le produit intérieur brut par habitant la croissance dépend du niveau initial du produit intérieur brut par habitant et c'est ce phénomène de convergence dont je parlais tout à l'heure chaque point correspond à un pays et évidemment vous constatez qu'il y a beaucoup de variances et que tous les pays ne s'ignent pas sur une droite il reste beaucoup de variances inexpliquées dans ce modèle et ici on a autre exemple la façon dont le taux de croissance dépend toute chose égale par ailleurs de la scolarisation dans le secondaire de nouveau on a une fonction qui est croissante on a une droite qui est croissante et on a tous ces points qui correspondent aux différents pays on constate de nouveau qu'il y a une très grande hétérogénéité entre pays mais qu'en moyenne et ça c'est un point important en moyenne on a cette dépendance positive entre la croissance et la scolarisation maintenant on peut aller à un échelon plus haut dans cette analyse vous voyez l'analyse de Barrault c'est une analyse qui est exactement la relation qu'on avait au départ taux d'investissement en capital humain taux d'investissement en capital physique taux de croissance et état de l'économie aller à un échelon plus haut signifie qu'au lieu de regarder ces taux d'investissement on va chercher les déterminants de ces taux d'investissement qui peuvent être les politiques mises en place qui peuvent être certaines autres conditions initiales ou certaines autres spécificités des pays considérés et donc l'étape suivante de l'analyse et l'étape suivante dans la littérature sur ces équations ou ces modèles empiriques de croissance ça a été d'introduire toutes ces variables de politique économique alors il y a une littérature absolument énorme dans les années 90 et début des années 2000 là-dessus et voilà un échantillon de toutes les variables qui ont été systématiquement explorées analysées dans le même cadre analytique que celui que je viens de présenter pour l'article de Barron alors dans les variables analysées on a la libéralisation financière est-ce que la libéralisation financière accélère ou au contraire ralentit la croissance l'ouverture commerciale on y reviendra la semaine prochaine investissement en infrastructure la fiscalité le volume et la nature des dépenses publiques il y a en particulier une série de papiers sur le rôle des dépenses militaires sur le taux de croissance et sur l'évolution de la pauvreté les politiques éducatives les investissements étrangers l'inégalité de la distribution des revenus dans l'économie des variables de nature plus sociologique la fragmentation ethnique pourquoi la fragmentation ethnique ? parce que l'idée est de dire que s'il y a des ethnies différentes qui éventuellement se disputent le pouvoir la gouvernance va s'en ressentir le climat d'investissement va s'en ressentir et donc on va avoir une diminution de la croissance il y a donc beaucoup de gens qui se sont intéressés à tester le fait que cette formation ethnique joue un rôle négatif sur la croissance d'ailleurs il se trouve que les résultats obtenus ne sont pas très convaincants et puis la gouvernance la gouvernance se décrit par plusieurs variables les libertés civiles il y a des indicateurs qui sont donnés par un certain nombre d'organismes sur l'importance le degré de liberté civile qui existe dans une économie la démocratie c'est évidemment extrêmement tentant de tester l'hypothèse qu'une démocratie croit plus vite qu'une autocratie là aussi c'est une littérature qui est extraordinairement foisonnante et qui a conduit à des résultats tout à fait ambiguës je crois que la seule chose qu'on puisse dire c'est qu'il n'y a pas vraiment de relation directe entre démocratie et croissance en tout cas la relation est beaucoup plus complexe que ce que pourrait détecter ce genre d'analyse empirique défense des droits de propriété etc. il y a un article qui fait une revue de toute cette littérature qui est paru dans une encyclopédie sur l'économie de la croissance et il y a quelque chose comme une trentaine de pages à la fin de cet article dans lequel il y a une recension de toutes ces études qui ont cherché à trouver ou à tester l'importance d'une variable de politique économique sur la croissance donc comme j'ai dit les résultats ne sont pas toujours très convaincants et le point important c'est que tous ces modèles ont un pouvoir explicatif extrêmement faible c'est-à-dire qu'ils montrent éventuellement qu'en moyenne il y a une relation positive ou négative entre la croissance et telle variable de politique économique mais l'hétérogénéité des pays par rapport à cette relation est absolument considérable donc le résultat obtenu est un résultat obtenu pour un pays moyen mais effectivement quel est le sens d'un pays moyen quand on parle de politique économique le problème majeur de toutes ces analyses c'est le problème de l'endogénéité ou de la causalité inverse quand par exemple je vais parler tout à l'heure de démocratie est-ce que quand je regarde la relation entre démocratie et croissance est-ce que dans quel sens va la relation est-ce que c'est la croissance qui dépend de la démocratie qui est plus rapide dans un pays démocrate que dans un pays autocratique ou est-ce que c'est le contraire est-ce que c'est la démocratie qui est favorisée ou l'avènement de la démocratie qui est favorisé par une économie dans laquelle la croissance est plus rapide comment est-ce qu'on peut distinguer les deux sens de la causalité et cette remarque sur la démocratie on peut la faire pratiquement pour chacune des variables de politique économique que j'ai indiquées l'ouverture commerciale même chose est-ce que c'est le fait qu'on ait ouvert l'économie qui fait qu'elle croit plus vite ou est-ce que c'est le fait que l'économie croit plus vite qu'elle a besoin de trouver des débouchés dans d'autres pays dans le monde et donc va augmenter son ouverture ou son exposition aux commerces extérieures donc l'énorme problème qu'on a pour ça c'est que partir du moment où la causalité va dans les deux directions on ne peut plus dire le coefficient qu'on obtient dans des régressions à la barreau comme je l'ai indiqué correspond à l'impact de telle variable sur la croissance ça peut être exactement l'impact de la relation opposée et on a cherché à résoudre ce problème là en utilisant ce qu'on appelle des variables instrumentales qui sont des variables qui sont corrélées à la variable qu'on cherche à tester mais pas avec la variable expliquée c'est-à-dire le taux de croissance mais le nombre d'instruments qu'on peut utiliser est extraordinairement limité il y a eu tout un débat il y a quelques années à propos d'un article dans lequel pour mettre en évidence l'effet de certaines institutions sur la croissance les auteurs utilisaient comme instrument la mortalité des colons de différents pays en développement au 15e siècle au 16e siècle en disant voilà ça ça nous donne une indication sur les institutions aujourd'hui parce que des pays qui étaient très peu favorables en termes de climat les colons ont eu un comportement de prédateur en disant on essaye de prendre le maximum de ce qui existe dans cette économie dans ce pays et on s'en va parce qu'on ne veut pas vivre ici ou au contraire des pays dans lesquels les conditions étaient plus favorables les colons se sont dit oui ça vaut la peine de s'installer ici de créer une société qui est à peu près l'image de celle qu'on avait chez nous et donc dans ces conditions-là les institutions ne sont pas du tout les mêmes il y a évidemment eu un débat énorme sur la signification de cette variable instrumentale parce que vraiment c'était quelque chose de satisfaisant que d'expliquer les institutions d'aujourd'hui avec des conditions climatiques ou des conditions sanitaires qui remontaient à 4 ou 5 siècles comme j'ai dit à l'instant le fait que toutes ces régressions toutes ces équations s'intéressent à un pays moyen est quand même très décevant dans la mesure où quand on va dans un pays quand on discute avec les dirigeants d'un pays sur la façon d'accélérer la croissance ou de déclencher une croissance dans un pays qui est en stagnation ça ne leur sort pas à grand chose de dire mais vous savez on sait que le pays moyen est tel que lorsque l'on fait ceci vous pouvez accélérer à la croissance les gens vont vous dire immédiatement nous on n'est pas le pays moyen et on veut savoir si effectivement on fait ce que vous nous dites est-ce que ça va accélérer la croissance ou non et à cette question là malheureusement on n'a pas de réponse donc là aussi c'est un résultat qui nous amène à mettre un peu de à prendre un peu de distance par rapport aux résultats qui sont présentés je vois que je suis à mon temps limite je n'étais pas très très loin cette fois-ci mon calcul n'était pas trop trop mauvais j'ai je crois encore une diapositive à montrer et ce sera bien un autre élément aussi qui est un peu décevant dans toute cette littérature c'est le fait que les modèles qui sont testés sont des modèles ce qu'on appelle des formes réduites c'est-à-dire qu'on essaye de regarder si je reprends l'exemple de la démocratie est-ce que la démocratie influence la croissance mais on pourrait aussi se poser la question mais si la démocratie doit influencer la croissance par quel canal est-ce qu'elle va le faire et au lieu de regarder cette forme réduite en mettant d'un côté est-ce qu'un pays est démocratique ou non de l'autre côté la croissance on pourrait aller regarder la structure et dire bien sûr la démocratie ça va influencer la façon dont sont prises les décisions de politique économique alors regardez ça est-ce que dans un pays démocratique dans telle situation les décisions de politique économique sont de nature différente à ce que l'on observe dans un pays autocratique et donc de remonter la chaîne des effets plutôt que de regarder comme dans une sorte de boîte noire démocratie égale plus ou moins de croissance sans s'interroger sur ce qui se passe à l'intérieur de la boîte noire de ce point de vue là des analyses plus structurelles seraient certainement satisfaisantes donc je conclue je viens d'anticiper sur ma conclusion en disant qu'au total cette littérature empirique est ou a été décevante elle renseigne peu sur les politiques à mettre en oeuvre pour déclencher ou accélérer la croissance dans un pays donné c'est l'exemple que j'ai donné il y a un instant et en fait cette littérature a montré l'impossibilité d'identifier le modèle de croissance en disant qu'il y a un modèle unique de croissance mais que ce modèle est extraordinairement complexe parce qu'il faut prendre en compte les différentes décisions de politique économique le contexte du pays les conditions initiales du pays et d'autres facteurs on peut imaginer que comme je l'ai dit au tout début il y ait une relation de ce type là entre la conjonction des variables de politique économique des facteurs spécifiques à un pays et la croissance mais la dimension de cette relation est tellement gigantesque qu'on n'aura jamais suffisamment d'observations pour pouvoir identifier statistiquement ce modèle et en plus on a le problème de l'endogénéité que j'ai signalé tout à l'heure alors quelles sont les voies d'approfondissement il ne faut pas baisser les bras et dire finalement il y a un certain nombre de gens qui disent ça dans la profession finalement la macroéconomie et cette approche agrégée de la croissance ne nous dit pas grand chose donc regardons ailleurs faisons autre chose on ne peut pas se passer d'une analyse agrégée de la croissance qui va nous permettre de comprendre comment une économie est capable de créer des emplois à des niveaux de productivité satisfaisants etc. donc il faut effectivement approfondir cette analyse en premier lieu je crois qu'on peut approfondir avec une meilleure articulation de l'analyse empirique avec des modèles structurels qui décrivent la façon dont certaines variables de politique économique ou d'environnement peuvent influencer la croissance en développant l'analyse au niveau microéconomique très peu effet à l'heure actuelle sur le comportement des firmes et on a de plus en plus de données heureusement sur le comportement des firmes dans les pays en développement qui décide de l'emploi qui décide d'exporter qui décide d'investir qui décide d'augmenter ou de diversifier sa production ce sont les firmes ce sont les entrepreneurs et donc tant qu'on n'aura pas une vision à peu près satisfaisante de la façon dont fonctionne ce tissu de production ou dont fonctionne bien ou mal ce tissu de production on aura une vision qui sera partielle du processus de croissance et puis une dernière voie d'approfondissement ça rejoint cette idée de pays moyen le pays moyen n'existe pas ce qui existe ce sont des situations particulières on gagnerait et on gagne parce que beaucoup de gens le font à des études détaillées de situations et d'expériences nationales et en particulier s'est développée ces dernières années une sorte d'approche de la croissance par l'identification des facteurs de blocage ce qu'on appelle les binding constraints de la croissance dans un pays donné qui est purement et simplement une analyse en profondeur des éléments de tous les éléments qu'on a pu voir au cours de cette séance qui d'une façon ou d'une autre vont déterminer la croissance des déterminants de l'accumulation de facteurs de déterminants plus ou moins observables des gains de productivité des gains de la productivité totale des facteurs et c'est à travers ce genre d'analyse plus détaillée qu'on peut espérer améliorer notre vision et notre explication de la croissance mais l'explication sera essentielle spécifique et je crois que c'est ça qu'on apprend de toute cette littérature voilà pour aujourd'hui merci beaucoup pour votre attention et j'espère ne pas vous avoir effrayé avec les équations alors je vais faire de la publicité la fois prochaine il n'y en aura pas beaucoup il y aura plutôt des graphiques que des équations il y en aura il n'y en aura C'est parti !